de la troisième chambre. J'espère qu'il soit un nouvel et large espace, apte à conforter ce qu'offre l'État des institutions en termes de structure et d'instance de dialogue constructif, d'expression responsable et de réactivité positive aux aspirations des diverses catégories sociales et des différentes générations. Donc comme vous l'aurez sans doute deviné, c'est un extrait du discours de Sa Majesté le Roi quand il a installé le conseil économique et social qui devient de la conseil comme une société environnementale le 21 février 2011. Alors, je vous donne la parole. Comment articulez-vous votre travail au CESE avec cette directive royale ? Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je suis très honnête d'être là. Déjà depuis un certain temps, vous savez, nous produisons des rapports. On a créé une direction de la participation citoyenne. donc on se déplace dans les différents territoires. On va beaucoup dans les universités. Mais la presse reste un partenaire essentiel pour nous. Parce que, si vous voulez, ce n'est pas pour dire, voilà, on a fait des rapports ou pas. Moi, ce qui est important pour moi, je le dis, à part l'objectif formel qui nous a été assigné par Sa Majesté, c'est-à-dire une sorte de think-tank stratégique pour le gouvernement et pour le Parlement, je dis, on aide à façonner les consciences d'eux-mêmes. Et c'est-à-dire que c'est très important d'avoir une institution qui élabore des rapports sur des sujets extrêmement intéressants. On n'a pas le temps d'en parler, mais je vous invite à aller voir le cdse.ma, le site. Vous verrez qu'on parle de cote de la famille, du mariage des mineurs, on parle de l'économie, on parle des matériaux stratégiques, on parle de ce qui est fiscalité, on parle du problème de l'eau. On a été, il y a trois ans, les premiers à faire une alerte sur l'eau, d'accord ? Il y a trois ans, mais pas encore cette problématique de crise extrêmement éduque qu'on vit aujourd'hui. Mais à la fin, nous, on fait des rapports qu'on envoie par la loi, au gouvernement, au Parlement. Ensuite, c'est à eux de voir est-ce qu'ils veulent prendre nos recommandations ou pas. Et donc, quand je suis arrivé, je me suis dit, c'est quand même assez restrictif. Ce qui est aussi important, et c'est ça, cette ouverture vers la participation citoyenne, c'est de dire, nos rapports doivent servir à autre chose qu'aller dans des bureaux, et peut-être qu'ils seront utilisés ou pas. Nos rapports doivent aider, justement, à créer un débat. Nos rapports doivent sensibiliser les jeunes aux enjeux. Nos rapports doivent, comme je l'ai dit, d'une manière un peu immodeste, façonner les consciences de demain pour aider à façonner les consciences de demain. Et si on n'a pas la presse, on ne peut pas le faire, bien sûr. On utilise beaucoup les réseaux sociaux, mais ce n'est pas suffisant. Il faut s'ouvrir à tous les médias. Et donc, les médias sont nos partenaires pour amener cette information, pour créer le débat, pour nous interpeller, pour qu'on réagisse. Et aujourd'hui, être dans cet espace, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne reste pas cantonné à la presse, je dirais, marocaine, avec qui on a un très bon rapport, mais on s'ouvre aussi sur le monde extérieur. Et ça, c'est fondamental. Et donc, merci de m'avoir invité. Deuxième des choses, c'est peut-être une déclaration d'amour que je vais faire. D'accord ? Nous sommes le 14 février, vous le savez. Et donc, quel jour extraordinaire pour justement faire cette carte blanche et montrer l'intérêt que nous, on a vis-à-vis nous, et qui est aussi un intérêt réciproque, parce qu'expliquer au reste du monde ce que nous sommes en train de faire dans les différents domaines, c'est une chose fondamentale, sachant qu'il y a des choses qu'on fait très bien et d'autres choses qu'on ne fait pas très bien, qu'on fait même, je dirais, passablement bien. Et passablement, il y a donc... Mais le fait de les identifier nous permet d'aller en route, d'aller là. Dernier point, à rapport à cette première question, oui, nous ne voulons pas être une troisième chose. Et donc, clairement, que Sa Majesté nous a assigné le rôle qu'il a partagé avec nous sa vision, et nous sommes en plein dans cette vision, nous sommes le, si vous voulez, le fer de lance de la démocratie participative. D'accord ? Alors, je vous laisse peut-être réagir. D'accord. Alors, le fer de lance de la démocratie participative, donc, probablement que je n'allais pas commencer par ce... Pourquoi pas ? Comment vous voyez actuellement au Maroc cette démocratie participative ? Parce que depuis 2011, et la réforme constitutionnelle qu'il y a eu, il y a eu, si je ne me trompe pas, une disposition qui concerne les pétitions populaires, les pétitions citoyennes, pardon. Et est-ce que ça fait partie du rôle de votre conseil ? Et si c'est oui, comment vous faites, justement, pour pousser, probablement pas les citoyens qui ne demanderaient que ça, à mon avis, mais surtout les acteurs politiques institutionnels, vraiment les partis, les corps constitués, l'administration, à, justement, être proactif, ou à interagir positivement avec cette démarche-là ? Alors, pour être honnête, nous, notre cible, ce n'est pas les partis ou les autres institutions. Eux, ils sont dans leur rôle de mobiliser les citoyens à travers les mécanismes qu'on connaît, et qui sont les mécanismes de la démocratie représentative, comme vous l'avez si bien mentionné. Nous, notre rôle, c'est... Alors, on les interpelle. Je ne dis pas qu'on n'a pas de rôle de contact avec eux. On les interpelle, déjà, juste pour qu'ils prennent en compte nos rapports. Parce que nos rapports, nous, nous sommes associés civils organisés. D'accord ? Donc, il y a cinq catégories dans le conseil, il y a les experts dans le Saint-Majité, il y a les organisations patronales, il y a les syndicats, il y a les ONG, les différentes associations civils qui travaillent dans différents domaines, et il y a ce qu'on appelle les escalités, etc. Et donc, déjà, nous, on les interpelle, ce côté-là. Et moi, ce qui est beaucoup plus important pour moi, pour nous, c'est de faire participer le citoyen. Par exemple, aujourd'hui, aucun de nos rapports n'est fini avant qu'il y ait une consultation citoyenne sur le site usherico.ma, qui est une plateforme de consultation citoyenne. Nous créons, nous avons aussi des ateliers citoyens où nous allons dans les territoires et sur un sujet qui est en cours d'élaboration, nous nous asseyons les citoyens pour les écouter, pour les interpeller, pour leur poser des questions sur des interrogations qu'on n'a pas encore, si vous voulez, vraiment clarifiées dans l'élaboration de nos rapports. Ça aussi, c'est un point important. Et les associations vont encore faire plus avec la société civile. A la fin de la journée, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous nous voyons en complémentarité avec la participation ou la démocratie représentative. Nous ne sommes pas en train d'essayer de dire aux gens, vous savez, aujourd'hui, il y a un problème, comme vous l'avez dit, d'une crise de la démocratie représentative. Pas de chez nous, d'ailleurs, vous avez bien fait de préciser la démocratie libérale, comme il la nomme. Il y a très beaucoup là, d'ailleurs, qui, sur ce sujet-là, nous, on est en train de leur dire, on va vous aider, à la limite, à donner un intérêt, à créer l'intérêt, chez le citoyen, pour qu'il s'intéresse de plus en plus à la chose publique. Et vraiment, je vais juste conclure sur ça, et j'ai dit, excusez-moi, quand je vais dans les universités, et j'y vais très souvent, à la fin, je pose la question aux gens, je leur dis, selon, si on prend dans 30 ans, comment vous pouvez juger, est-ce que vous avez réussi dans votre vie ou pas ? Et je leur explique qu'il y a une responsabilité envers eux-mêmes, c'est là où on trouve toute la réussite, c'est ça, une responsabilité envers la famille, mais plus que cela, une responsabilité envers la communauté. Et la responsabilité envers la communauté, et je leur dis, allez militer dans une association de quartier, mais peut-être vous devez aller militer dans un parti. Donc, je suis dans cette idée de complémentarité, en disant, genre, allez dans un syndicat, allez dans un parti, d'accord, pour impacter peut-être encore plus la vie, votre vie à vous. Oui, alors, justement, pour rester un petit peu sur ce volet-là de la démocratie en général, et de la démocratie de parti, en particulier, nous sommes au Maroc, nous avons un processus démocratique qui a démarré il y a très très longtemps, et l'une des critiques, toujours, c'est qu'on est toujours un petit peu dans le processus. Est-ce qu'on est arrivé ? Est-ce que, bon, n'importe quel pays est arrivé à la démocratie, est-ce qu'elle est consolidée, pas consolidée ? Est-ce que, et avec, en évoquant justement, en revenant à la crise, entre guillemets, dans Souff, ou actuellement, la démocratie représentative, comment vous voyez, au niveau des services de conseil, d'autant plus que vous avez une, si je ne me trompe pas, une clause, ou une disposition dans votre travail, qui s'appelle l'autosaisine, c'est-à-dire, vous, vous décidez de vous autosaisir du projet, vous n'attendez pas qu'on vous demande. Justement, comment vous voyez éventuellement, je ne sais pas, je vais dire peut-être n'importe quoi, pour que justement, notre processus démocratique, ne tombe pas dans les travers, tant qu'ils ont mené la démocratie, la démocratie représentative, en Europe, en Occident, à la base où elle se trouve aujourd'hui, ou à la crise où elle se trouve aujourd'hui, et où on parle de démocratie participative, de mandats révocatoires, etc. Non, je vois un peu où vous voulez en venir. Nous, clairement, que dans les sujets qu'on choisit, on s'occupe d'abord des sujets, ce qu'on appelle les sujets de troisième gestation, des sujets qui ont un impact sur le citoyen, donc dans la vie de tous les jours. Et donc, quand on... Voilà. Et donc, bien sûr, quand je dis citoyen, l'entreprise aussi fait partie des préoccupations du Conseil. L'environnement, d'une manière générale, fait partie de ces prévocatives. Et donc, on se pose souvent la question, et d'ailleurs, il n'y a pas que les partis, il y a aussi la presse, et on se dit, est-ce qu'on ne devrait pas faire une autosaisine, d'accord, pour essayer de comprendre pourquoi, aujourd'hui, il y a cette crise, ou la... pour éviter qu'il y ait une crise de la démocratie représentative dans le futur. et on a estimé qu'on était un peu hors de notre... de nos affidérations, nos attributions. On fait plein de rapports. On dit, il faut par exemple créer la confiance dans les institutions. La confiance fait partie, c'est un des outils, si vous voulez, pour s'assurer que la démocratie représentative reste vivante et efficace. quand on parle de moralisation de la République, là aussi, d'accord, on est dans les principes même de cette démocratie. Parce que, si vous voulez, la démocratie, c'est pas juste la volonté du peuple, mais j'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien le triptyque du Conseil de l'Europe, c'est démocratie, droits humains, d'accord, et état de droit. Et donc, c'est un peu ce triptyque-là qui est important. Et c'est ce triptyque-là, parce que les gens, ils vont pas comprendre, quand vous leur parlez de droits humains, état de droit, ils font pas nécessairement le lien avec la démocratie. Et c'est ce triptyque-là qui constitue, en fait, à la limite, qui forme, je dirais, cette... cette... cette confiance, d'accord, dans les institutions, dans les élus, dans les partis, dans les syndicats, etc., etc. Et il faut absolument, moi, je le dis encore, moi, je prêche pour que, dans ce pays-là, il y ait des partis forts, d'accord, représentatifs, qu'il y ait des syndicats forts. Moi, je suis même... je voudrais même, à la limite, qu'on installe le même principe que dans certains pays. Le Canada est un bon exemple, l'Allemagne est un bon exemple. On dit, quand vous êtes dans une entreprise, vous devez être syndiqué, vous avez le choix, d'accord, et c'est de bien obligatoire, parce que vous renforcez cette paix, donc vous renforcez le vis-à-vis quand il y a une crise. On n'a qu'à voir, par exemple, certaines crises que nous avons eues ici au Maroc, c'est parce qu'il y avait peut-être un manque de représentation, une représentativité assez suffisante de certains acteurs qui a conduit à ce que la crise se prolonge. D'accord, pour revenir, justement, vous l'avez évoqué, la moralisation de la République, alors ça aussi, c'est un débat qui est récurrent au Maroc depuis un certain nombre d'années, qui s'est un petit peu accéléré au lendemain, les mouvements, qui s'est un débat